Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méthodologie qui va t'aider à préparer rapidement et simplement un commentaire. C'est à la fois une vidéo d'initiation et présentation du commentaire et aussi une vidéo qui comporte quelques astuces sur la méthodologie du commentaire. Si tu souhaites une capsule vidéo plus poussée avec des outils plus fouillés, je te renvoie aux différentes vidéos sur le commentaire pour chaque genre littéraire. J'ai fait en effet une vidéo sur le commentaire d'un texte de théâtre, le commentaire d'un texte poétique, etc. Alors tout d'abord une étape qui paraît évidente, il est impératif de lire le texte plusieurs fois, au moins trois fois avant de démarrer tout travail. Tu dois t'imprégner du sens du texte de façon à l'avoir bien en tête. Effectue bien sûr une lecture active avec un stabilo ou un stylo à la main si tu as un polycopier. Note ensuite tout ce qui te passe par la tête de façon intuitive et spontanée. Jette sur une feuille de brouillon des mots-clés. Tu verras que bien souvent tu commences déjà à cette étape à toucher du doigt quelques enjeux du texte. On passe ensuite à un travail un peu plus cadré. La fameuse carte d'identité du texte. Avant tout, travail commence à inscrire au centre d'une feuille de brouillon la carte d'identité du texte. C'est-à-dire effectue peut-être un rectangle central avec toutes les informations essentielles qui sont d'ailleurs celles que tu réutiliseras dans l'introduction plus tard. Donc note l'auteur, la date d'apparition du texte, la période historique, le titre de l'oeuvre, le mouvement littéraire, note le genre de l'extrait, le type de texte qui correspond à cet extrait, peut-être déjà un registre, etc. Ça te permettra donc de noter d'autres mots-clés en relation avec cette carte d'identité du texte. Alors à cette étape, ça c'est un conseil tout à fait personnel, j'invite mes élèves à réfléchir à une problématique provisoire. À ce niveau de travail, il s'agit plutôt d'une question importante que l'on va pouvoir se poser sur le texte au démarrage. L'intérêt, c'est qu'on a assez tôt un fil rouge pour mener nos recherches dans une certaine direction et ça nous évite d'avoir à partir dans tous les sens de façon complètement anarchique pour les étapes suivantes. Donc tu sais que tu vas concentrer ton attention sur peut-être quelques aspects du texte en priorité. Alors attention, tu seras probablement amené à affûter, à étayer ou carrément à réécrire cette problématique plus tard si tu te rends compte du fait qu'elle n'est finalement pas pertinente. Passons maintenant à cette étape cruciale de l'analyse du texte au peigne fin. C'est la fameuse méthode du tableau que tu fais probablement déjà en classe. Donc si tu fais ce commentaire seul, prends une autre feuille de brouillonde, c'est par là en trois parties, et collecte les citations qui te paraissent les plus intéressantes. Recopie-les à gauche. Identifie le procédé littéraire qui t'interpelle, au centre. Note donc la figure de style, les temps verbaux, leurs valeurs, ça peut être la taille d'une phrase, la ponctuation, un champ lexical, etc. Et note ensuite ton interprétation du texte à droite, donc ton analyse du texte à droite compte tenu de ce procédé d'écriture que tu en as déduit d'après la citation relevée. Une fois ce travail minutieux fait, tu as dans la partie de droite tout un tas de mots clés très intéressants. Tu vas donc les regrouper et commencer à les classer ensemble. Tu devrais commencer à y avoir une sorte de progression. Sinon force-toi à trouver une hiérarchie dans toutes ses idées, de façon à pouvoir construire une démarche d'analyse. Là, après avoir vérifié ta problématique, tu la gardes ou pas, tu la réécris, tu la précises, tu vas commencer à passer à la construction du plan. Donc normalement, grâce à ce travail de classement de tes idées, tu as dégagé deux ou trois axes majeurs. Il s'agit de traiter en premier lieu, en première partie, ce qui est le plus évident au sujet du texte. Ça va être une partie assez évidente, assez explicite, assez sain. Pour ne garder à la fin que la partie numéro 3, le plus implicite, l'élément le plus littéraire, peut-être le plus complexe à analyser. Et donc, c'est le moment de classer tes idées, tes arguments secondaires qui deviennent tes sous-parties. Voici quelques astuces rien que pour toi. Vérifie que chacune de tes idées soit bien des arguments. Tu es dans le commentaire comme dans la dissertation dans une démarche d'argumentation. Et donc, pour cela, notamment pour tes sous-parties au brouillon, je t'invite à préciser au maximum ta pensée. Généralement, on est pressé le jour du bac, on note quelques groupes nominaux qui font office de sous-parties. Force-toi à trouver des expansions du nom. Ajoute à ces groupes nominaux des adjectifs, ou des compléments du nom, ou des propositions subordonnées relatives, de façon à construire un commentaire qui ne soit pas dans le simple constat, pire dans la paraphrase, mais bien dans une démarche d'analyse. D'autres astuces, toujours pour ce travail au brouillon, on ne rédige pas tout au brouillon. Tu t'en es rendu compte lors de ton premier bac blanc, si l'on fait ça, c'est la catastrophe le jour J pour la gestion du temps. Alors voici une méthode qui fonctionne très bien. Tu as ton plan détaillé, prends une feuille, une autre, commence à y rédiger ton introduction, de façon complète. Mais comme c'est la partie de ton commentaire que tu dois soigner le plus, cela te permettra donc de rédiger de façon élégante. Rédige ensuite tout de suite, toujours au brouillon, avec des phrases complètes, ta conclusion. Ça te permettra de rédiger beaucoup plus facilement ta conclusion, parce que tu as sous les yeux, pas loin, ton plan détaillé, au brouillon, ainsi que ta problématique. Tu as aussi ton introduction qui est juste devant toi, sous tes yeux, donc ça te permet de bien faire correspondre ta conclusion et ton introduction ensemble. Donc ta conclusion répond bien à la question que tu auras posée en introduction. Par ailleurs, l'autre avantage, c'est qu'au bout de 3h30, quand tu seras épuisé avec le cerveau en compote, tu n'auras plus à réfléchir à la formulation de tes phrases, puisque tu l'auras déjà rédigé au préalable, donc tu n'auras plus qu'à recopier ta conclusion déjà rédigée au brouillon précédemment. Pour le reste, donc pour le cœur de ton commentaire, ne rédige surtout pas tes trois grandes parties intégralement au brouillon, tu n'auras jamais le temps. Veille par contre à effectuer un plan suffisamment détaillé qui t'assurera d'avoir, pour chaque partie, des citations et des procédés d'écriture à travailler. Tu peux, comme dans mon exemple, jouer avec les couleurs. Alors qu'est-ce qu'une bonne sous-partie, une fois que l'on rédige au propre, tu dois y retrouver les éléments essentiels, des citations, des procédés et des éléments d'analyse qui étayent ton argument. On me demande si souvent à quoi ressemble finalement un commentaire. Combien de lignes doivent faire chaque partie, combien de pages, etc. A la fin de l'année de première, c'est vrai que six pages sont une bonne moyenne. Tout dépend de la taille d'écriture de chacun, mais voici à quoi devrait ressembler une copie d'examen. N'oublions pas enfin la relecture finale. Garde-toi impérativement 15 minutes pour te relire. Tu peux aussi appliquer la méthode de relecture hachée, c'est-à-dire que tu te forces à te relire à la fin de chaque partie. C'est d'ailleurs beaucoup plus efficace et cela te permet en plus de garder bien en tête la démarche globale de ton analyse de texte. Maintenant que vous savez tout sur le commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette capsule vidéo, si elle vous a aidé et à vous de jouer.